Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On sent que c'est point de vue de la fin d'histoire entre les autres. Alors, bonne et heureuse 5 années à chacun et chacune de vous. Merci de vous être rassemblés en communauté ce soir pour terminer cette nouvelle année, mais aussi, en réalité, à travers la résurgie, de commencer l'année 2023. Alors, plein de pieds de poussage, dans notre cœur, en n'oubliant pas que nous sommes tellement aimés et tellement bien. Alors, quoi de mieux que de commencer la célébration avec des chants traditionnels comme nous? Mon Dieu bénissait la nouvelle année. Alors, je vous invite à vous le dire, de prendre votre première participation et de chanter avec nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 avec une nouveauté couchée par un anchoir. Après avoir vu, ils racontaient ce que leur avait été annoncé au sujet de ces temps-là. Et tous ceux qui entendaient leur citonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, ce pendant, retenait tous ces événements et les visitaient dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorisaient les voitures pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivée le huitième jour, celui de la séconcision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclame la parole de Jésus. Au moment de terminer l'année 2022, de commencer l'année 2023, l'Église nous propose la fête de Marie-Mère de Dieu. C'est comme quand on nous dit, mais laissez-vous inspirer par sa façon de faire. Et sa façon de faire, c'est de dire justement qu'est-ce qu'elle a vécu et comment elle l'a vécu. On nous dit dans cette part de l'évangile quand même temps que Marie retenait tous ces événements et les visitaient dans son cœur. Vous savez que depuis que Jésus était arrivé dans la vie de Marie, dans la vie de Joseph, il se posait bien des questions. Et Marie a pu s'adapter sur tout ce qu'il y avait dans son pays. Nous autres, quand on écoute les nouvelles, ça laisse les écouter et ils vont vous dire que les urgences sont bien. Juste pour vous dire qu'à chaque fois qu'il y a cette difficulté, il n'y avait pas de urgences dans ce temps-là. Ils ont même pas trouvé un endroit pour que Jésus puisse venir au monde dignement. Mais Marie a choisi de ne pas s'attarder sur le moment de paix. Marie a choisi de s'attarder pour méditer sur les médailles que Dieu faisait en scène. Et c'est un exemple qu'elle nous donne. On nous dit que Marie, elle est béni de Dieu. Et des fois, on comprend mal le mot béni. On dit que Marie est béni, ça peut dire que Marie a eu la vie facile. C'est pas vrai. Marie a eu beaucoup de défis. Qu'est-ce qui va arriver avec cette question-là? Comment la vie va compter? Être béni de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des preuves dans la vie. C'est pas ça. On dit que Marie est béni parce que Marie a cru que Dieu tiendrait ses promesses envers elle. Et c'est le message qu'il nous a adressé nous aussi au moment de commencer cette nouvelle année. C'est-à-dire, quand on commence cette nouvelle année, comme on va le faire à quelques heures, c'est-à-dire qu'est-ce que cette nouvelle année-là nous réserve? Bien, je pense qu'on peut ça en savoir. Moi je vous dis, c'est pas tout à fait la première fois que je commence cette nouvelle année. Probablement qu'une nouvelle année, on a réservé de très beaux moments et qu'il faudra en profiter. Et que la nouvelle année, il y a aussi des moments plus difficiles à traverser. Mais ce qui est important, je pense, c'est de commencer cette nouvelle année avec une bonne attitude. Si on commence cette nouvelle année en ayant peur parce qu'on est guetter tout le reste de l'année, c'est plutôt de nous mettre dans l'attitude de Marie, quoi qu'il arrive à chacune des étapes de la nouvelle année, on sera jamais seul. Il y a un Dieu qui va marcher avec nous, il y a un Dieu qui va nous accompagner, il y a un Dieu qui va mettre les bonnes personnes dont on aurait besoin au bon moment. On croit que notre vie, c'est pas du hasard. Et je me suis demandé, mettre Dieu dans notre vie, c'est pas dire qu'on a aucune épreuve, c'est dire que Dieu va être là. Ou bien Dieu va me protéger dans certaines circonstances, ou bien Dieu va me donner très grande force pour faire face aux défis qui sont des autres. Et quand on célèbre cette messe du jour de l'année, je trouve toujours cette première lecture qui nous est proposée et qui est résumé les noms et qui parle de bénédiction. C'est beau ce qu'on dit dans cette lecture-là, on dit que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse prier sur toi son visage. Autrement dit, on veut nous dire que nous sommes nous aussi les bénis de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour être béni de Dieu? Il faut être des personnes parfaites qui n'ont jamais d'erreur, pas du tout. Même avec nos limites, Dieu nous bénisse. On se faisait dans ce début de nouvelle année que Dieu a confiance en nous. Dieu a confiance qu'il va sortir du beau de ce qu'on doit vivre pendant cette nouvelle année. Et Dieu croit en nous. Et je disais tantôt, le fait qu'on est béni, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des défis. C'est la vie humaine. Même son fait que Dieu a connu les défis. C'est de toi que Dieu va marcher avec nous. Dieu va obtenir ses promesses. Et parmi ses promesses, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Et si nous sommes dans cette Église aujourd'hui, c'est parce qu'on croit qu'il y a Dieu qui va nous accompagner. On dit à Dieu, je te confie cette nouvelle année que tu commences. Dieu a des projets pour nous en 2023 qu'on ne soupçonne même pas présent. Et notre rôle à nous, c'est de dire, je vais prendre du temps pendant cette nouvelle année pour essayer de décoder. Qu'est-ce que tu attends de moi? Et ce qui est sûr, c'est que Dieu n'attend pas que je fasse juste un copier collé de l'année passée. Ça ne me connaisse pas. J'aime souvent dire que quand Dieu donne mes vies, il ne donne pas de la vieille vie. Il donne de la nouvelle vie. C'est quelque chose de nouveau qui nous attend. Et ce qui serait très beau pour moi, c'est qu'on soit capable de dire quand on arrivera au terme de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année. J'ai accompli pendant cette année-là ce que Dieu attendait de moi. Pour moi, c'est ça le grand décision. Et moi, je vais vous dire que je vais commencer cette nouvelle année-là avec tous vous autres. Et je suis content de commencer cette nouvelle année-là avec vous. Moi, je suis sûr que Dieu veut nous enlever sur d'autres sentiers, sur d'autres êtres du public. Je vous propose même de t'aller là-dessus pour les mois qui s'en viennent. Dieu a quelque chose de nouveau à nous faire vivre dans notre monde. Dieu a quelque chose de nouveau à nous faire vivre aussi dans notre église. Moi, je suis sûr de ça. Et je peux vous dire que je vais essayer le meilleur de mes capacités de donner le meilleur de moi-même pour être votre pasteur. Et comme je suis souvent dit, laissez-moi pas tout seul, c'est sûr que ça marche pas. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vos prières. J'ai besoin que chacun, chacun de nous puisse apporter sa petite part pour que notre communauté devienne de plus en plus vivante. Et en ce début d'année, une tradition que j'ai depuis je ne sais pas combien d'années que je suis prêt à faire ça aujourd'hui-là, pourquoi ça a beaucoup de sens. Je vous invite, qui que vous soyez, je vous invite à bénir vos proches. Ça veut dire quoi? Bénir vos enfants, bénir vos cis-enfants, bénir vos amis. Et quelqu'un va dire, genre, je suis au courant de faire ça. Oui, je suis au courant de ça. Et je sais que de le faire en direct, des fois, ça ne convient pas. L'ambiance n'est pas là. On est plus sur le lendemain de partir et je respecte ça. Mais qui nous empêche, ce soir, dans le fond de ma chambre, de demander à Dieu de bénir les personnes, que ce soit mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, les nommés, où certaines personnes nous disaient, on met une photo de famille, et puis je les bénis devant la photo. Je ne sais pas nécessaire d'employer les mots compliqués. Je dis à Dieu, tu me demandes de bénir. C'est ce que j'ai de plus précieux. C'est des personnes qui font vivre mon cœur. Viens les bénir, viens les accompagner pendant cette nouvelle année. Et je trouve que c'est une des plus belles prières qu'on peut faire, parce que c'est une prière qui sort du cœur. Ce n'est pas une théorie. Alors, je vous invite, ce soir, ce soir, demain, dans un moment de prière tranquille chez vous, de faire cette prière-là. Je trouve que c'est une excellente façon de commencer. Et pour que ce ne soit pas juste une théorie, je vous ai donné le droit, mais j'ai un deuxième le droit que je vous donne aussi. Je veux qu'on le vive pendant la célébration. Depuis des années, je fais ça et je commence à beaucoup de sens aussi. Je vais vous demander dans un premier temps de me bénir. Vous savez que souvent, les gens pensent que la bénédiction, c'est réservé aux prêtres. Ce n'est pas vrai. Tout chrétien me bénit. Qu'est-ce que ça veut dire bénir? Souhaiter du bien de la part de Dieu. Je vais vous demander, quand je vais le faire, je vais vous demander de me bénir. C'est-à-dire, je vous demande que vous demandez à Dieu qu'il m'accompagne. Qu'est-ce que c'est la bonne façon d'être un prêtre en 2023? Je ne sais pas. Je le cherche et je le veux, par exemple. Et c'est pourquoi je demande de me bénir pour que je sois le prêtre qu'il veut pour la région où je suis ici et pour répondre aux besoins du Québec de 2023. En 1950, Dieu n'avait pas besoin de le droit. Et dans quelques années, je sais pas beaucoup d'années, je n'ai plus besoin de le droit. Mais présentement, je veux accomplir ce que je veux attendre-là. Alors, la façon de procéder, je vous invite comment vous procédez. Je vous invite à prendre votre prion de l'Église. À la page 6, vous avez la première lecture qu'on a faite. Et quand vous regardez dans cette lecture-là, il est très court. Si vous prenez la troisième ligne, vous allez voir que les guillemets commencent, puis trois lignes plus loin, les guillemets se terminent. Alors, sur le bout, c'est marqué que le Seigneur, ce que vous avez mis à faire, c'est ceci. Alors, Charles va vous accompagner tantôt quand je vous laisse à jour. On commencera par le signe de la croix. Et ensuite, vous allez prendre la partie entre le guillemets qui commence par « Le Seigneur te bénisse ». Et on va se rendre jusqu'à la fin du guillemets où il apporte la paix. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, dans un premier temps, je vais vous levé, je vais vous mettre à genoux. Et quand vous avez fini de me baigner, on commence par le signe de la croix, on finit par le signe de la croix, je vais vous baigner à ma tour aussi. Je vais vous donner avec le garant de la croix, je vais vous mettre le으로 aux pieds. Merci. À mon tour, je vais vous bénir et vous comprendrez que je vais vous bénir vous, mais pas seulement vous. Je vais bénir toutes les personnes qui sont chères dans votre part. Ça fait des gens de vos familles, ça fait de vos amis, ça fait de toutes les personnes qui sont très célestes entre vous. Je vous laisse quelques instants pour y penser, puis ensuite pour faire la prédiction avec le chant qu'on a entendu dans le tour de son. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je trouve que c'est tout simple, mais ça montre qu'on a besoin des uns et des autres. Et on va dire aussi que nous croyons qu'on a besoin de Dieu. Alors on va le dire ensemble à la page 11 dans notre prison. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Que le Seigneur, Sous-titrage MFP. Seigneur, Amen. Sous-titrage MFP. Amen. ... 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